OMG Sneakers on the concrete Sneakers on the concrete On my crystal everyday exactly how you find me Sneakers on the concrete Sneakers on the concrete On my crystal everyday exactly how you find me Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette OMG Sneakers numéro 140 Avant de commencer, information importante Dimanche nous sommes le 31 octobre Le 31 octobre forcément je vais Envoyer le top 10 du mois d'octobre D'ailleurs c'est un mois très chaud mais ça veut aussi dire Que c'est la fin du concours photo pour le mois D'octobre avec le hashtag Tonton Gibbs octobre 2021, vous avez encore 2-3 jours Pour participer, je vais faire les sélections Vendredi ou samedi, à vous de jouer Pour envoyer vos photos, si vous voulez connaître la marche A suivre pour participer, tout est écrit En dessous des photos des derniers gagnants sur mon compte Instagram, le lien de mon Insta est dans la description Aujourd'hui un unboxing Très cool voilà, mais pour faire un unboxing En bonne et due forme, il y a une chose à faire qui est importante C'est le unboxing, alors un box On est sur un thème naturel, des arbres Des yurtes, dans des champs D'Asie centrale, de Mongolie C'est une très très belle boîte Mais on ouvre cette boîte tout de suite Et je ferme ma g**** Des dessins cool aussi à l'intérieur Avec des guerriers, on dirait des guerriers mongols un peu Qui sont équipés de chaussures évidemment Super le dessin et je trouve qu'il est super bien fait Et voilà la bête Ça c'est de la bonne coque vietnamienne, je reconnais tout de suite C'est vraiment appréciable Aujourd'hui une paire originale Décidée par Monsieur Salehi Bembery L'homme que tout le monde s'arrache en ce moment Si vous voulez copre cette paire ou les autres Je vous mets les liens dans la description Bien évidemment Quand je dis tout le monde, tout le monde se l'arrache Je parle bien sûr des marques Qui veulent travailler avec lui A titre personnel je l'ai découvert Quand il a bossé sur les modèles de 2 Chainz Le rappeur 2 Chainz Chez Versace La Versace Chainz tout simplement Une paire que je kiffe de ouf Mais pour mieux comprendre qui il est D'où il vient On va retracer un petit peu son historique Parce que c'est important Et c'est pour ça qu'on fait aussi des OMG Sneakers ensemble Vous aimez Même si maintenant apparemment il vit à Los Angeles Il est originaire de New York Tribeca Il a un diplôme de design industriel Il a commencé en 2009 Tout de suite par le design de shoes chez Payless Ensuite Kohlan Une marque de Nike Tout simplement une marque Une branche de Nike Où il fait partie de l'équipe de création Qui ont sorti la Luna Grande Un genre de shoes de ville élégante Avec une semelle Luna Ensuite il va chez Great De John Bouchéni Où il devient directement directeur de la conception En 2015 Il entre dans la vraie danse Et il est recruté par Monsieur Kanye West Pour bosser chez Yeezy Tout simplement Il a travaillé sur la Yeezy saison 3 Et Yeezy saison 4 On a beau dire tout ce qu'on veut sur Kanye West Tous les grands actuels Ont bossé pour lui Ou avec lui Ca c'est un fait C'est comme ça En 2017 il a embauché chez Donatella Versace En tant que concepteur en chef des basket Pour Versace Et Versus Versace Et donc je vous l'ai dit Il a développé les Versace chains Le modèle de 2 chains Voilà dont je vous ai parlé Et que j'adore vous le savez Et aujourd'hui si je me trompe pas Il est d'ailleurs encore Directeur de la création Chez eux Chez Versace Et en 2020 ça s'accélère Avec la collaboration New Balance Sur la 2002 R Peace be the journey Une paire qui cote aujourd'hui Entre 400 et 900 euros Plus discrètement New Balance Test Run 3.0 Saleh Ibenmuri Finder Keepers Qui cote de fou aussi Mais beaucoup plus rare Et moins populaire Bizarrement Entre temps il développe même des modèles Chez Anta Une marque chinoise Et même avec ça il envoie une hype Il faut dire qu'il a un vrai talent Et une vraie audace Et je pense que quand il négocie des contrats Il négocie plus la liberté de création Même chez Crocs Il a fait du sale Avec la création Des polex clogs Qui vont arriver d'ici peu Alors oui pour le commun des mortels C'est des paires qui restent quand même Ultra chelou Et c'est vraiment ça aussi Qui fonctionne en ce moment Dans la mode Encore une 2002 R La Water Be the Wheel Magnifique Qui cote entre 200 et 300 euros Et nous voici Avec cette New Balance Collection Dessinée par Monsieur Saleh Ibenmuri Une collection Qui se surnomme Universal Communication Des vêtements Outdoor Techniques Avec des coups quand même D'inspiration japonaise Dans un esprit très asségé Et Errolson Euh Ouais on sent vraiment quand même Des inspirations Même si lui il sait aussi faire la différence Même avec le thème Qui l'a choisi Le thème yurt C'est le nom de la paire C'est le logo yurt Que vous retrouvez un peu sur les vêtements aussi etc Voilà tout ça Ça amène une vraie identité à la collection On arrive à ressentir l'esprit Mongol Asie centrale Et pour une collection en plus Outdoor Extérieur Je trouve ça Je trouve ça parfait Donc là vous avez Une outsole Une midsole Avec les technologies Rollbar Et Absorb De New Balance Voilà vous avez vu l'épaisseur Là vous êtes tranquille Vous êtes loin du sol En hiver L'outsole c'est un pneu L'épaisseur du truc et tout Vraiment avec ça vous êtes tranquille Comme toujours vous savez On va Vous allez voir ça en gros plan Vous avez du suède peluché Des trames de mèches doublées Estampillé ça Les Iberberry Ce qui est très bien aussi Sur cette paire vraiment C'est l'insol Voilà Qui est alvéolé Épaisse Donc ça aussi pour le confort C'est vraiment C'est vraiment très très cool Voilà Maintenant il va falloir que je la remette Et la grosse particularité de cette paire Qui est aussi surtout là Par rapport au nom de la collection Universal Communication C'est Cette petite pointe là Que vous voyez sur le bout de la paire Qui moi me fait penser au chapeau des Mongols etc Et en fait c'est un sifflet Voilà Donc la paire vous voyez Hop elle a un sifflet À l'arrière Qui fait un son vraiment reconnaissable Et bien sûr je vais le tester devant vous On va enlever le petit scellé orange là Et c'est parti Franchement je pensais pas que c'était aussi fort Et ça m'a défoncé les oreilles C'est super aigu Je pense que si vous êtes perdus en montagne Avec cette paire Vous pouvez siffler On va vous entendre Ça m'a n**** les oreilles Franchement c'est fort Mais au delà de ça Le sifflet il amène aussi un dessin Excentrique à l'arrière Avec cette pointe On aime ou on aime pas Moi personnellement ça me dérange pas J'aime bien Moi j'aime bien quand c'est général vous savez Moi je suis pas fan de telle ou telle marque J'aime les chaussures en général J'aime le dessin J'aime le travail Donc je kiffe voilà J'ai pas la même vision forcément Que quelqu'un qui va aimer que cette paire Que cette paire Je suis très très ouvert Et j'aime beaucoup cette paire Même l'outsole là Qui ressort ici derrière Hop Je sais pas si vous voyez un peu Mais moi ça me fait penser A Aux raquettes Pour marcher dans la neige La forme globale de l'outsole Avec ce petit Carré là Qui vient derrière C'est ce que ça m'évoque C'est un esprit Dachou quand même Assumé aussi La paire est grosse Evidemment Bon moi j'ai des grands pieds Là c'est du 46 et demi Donc forcément Si c'est une fille qui la porte Ce sera dans sa taille Ce sera dans l'équilibre Les vêtements qu'elle met avec Ça peut très bien le faire aussi Elles sont sorties en deux couleurs Pour l'instant Donc il y a celle-ci La team forest green Et la chaque skin à 150€ Et 150€ Pour une paire de New Balance La marque de Boston Depuis 1906 Franchement C'est correct Donc cette paire là Et la gray Elles ont à peu près la même cote Entre 200 et 300€ Donc ça cote un petit peu Mine de rien Et il y a deux autres colorways Qui vont arriver Après je pense qu'il y en aura d'autres encore Voilà Parce que c'est un nouveau modèle Maintenant qu'on a fait le tour de cette paire Passons simplement au rinçage oculaire Avec une review Pousse en l'air C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle De cette paire quand même assez excentrique Vous savez qu'il y a les liens pour cop tout ça dans la description Comme toujours Like et abonnez-vous ! Si c'est pas encore fait c'est bien dommage C'est gratuit Et sans aucun danger physique Pour le mental Evidemment c'est moins garanti Et le portefeuille aussi Venez me retrouver sur Instagram C'est vraiment un complément de cette chaîne Et quant à nous On se retrouve dimanche Pour le top 10 du mois d'octobre Dimanche 31 à 18h30 Et donc forcément C'est aussi les derniers jours pour participer au concours photo Tonton Gips octobre 2021 Tout est expliqué sur Instagram Sous la dernière photo des gagnants Faites attention à vous et à vos proches Portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz